... Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver. Commençons ce flash par les audiences du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a eu hier dans la première midi un agenda chargé. Il a reçu en audience trois personnalités. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel, Romano Prodi, a été le premier hôte avec lui. Le président de la République, Alassane Ouattara, a évoqué le problème du Sahel. À ce niveau, Romano Prodi a relevé la nécessité du développement dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a également échangé avec le ministre des Affaires étrangères et des Relations internationales du Kenya. Achibat 2013 a ouvert ses portes hier à l'Hôtel Ivoire. Et ce, devant un parterre d'invités, dont Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le premier ministre Daniel Kablan-Dinkan. Habité autrement est le thème de la quatrième édition du Salon de l'architecture et du bâtiment dénommé Achibat. Professionnels et acteurs du secteur de la construction vont se rencontrer pour discuter autour de la problématique majeure de l'habitat en Côte d'Ivoire. Nous sommes à six jours de la fête de Tabaski. Notre reporter Abou Sanogo a fait le tour des marchés du bétail, son compte rendu. Abattoir municipal de Portbouy. Un camion avec un chargement de plusieurs moutons vient d'arriver. D'autres l'ont déjà précédé. Sitôt déchargé, les animaux sont conduits dans les enclos confectionnés à l'intérieur du parc. Et ce sont environ 50 camions remorques par jour et plusieurs trains qui desservent le marché ivoirien à quelques jours de la fête de Tabaski. Un marché qui sera suffisamment approvisionné selon les responsables de la filière bétail et viande. Mais pourquoi les ivorais vont s'inquiéter ? A tellement on a presque au moins 40 000 têtes mais les gens sont servés. Sans cas où il y a au moins 1000 et quelques têtes de moutons qui sortent ici. Les gens viennent se servir donc il n'y a pas d'inquiétude. De l'avis des vendeurs, les prix sont à la portée de toutes les bourses. Ils oxyent entre 50 000, 180 000, 200 000, 290 000 voire plus selon le choix du client et le poids de l'animal. Les prix commerces sont de 60 à 150 000 francs et un peu au-delà de 150 000 francs. Si les autorités ont fourni un effort concernant la fluidité routière et qu'il n'y a plus des raquettes sur nos routes pour arriver à Abidjan, alors il faut que dans l'accès du consommateur final ils puissent le sentir. Bon, cette année-là vraiment les prix sont bons. Tu le vois ? Ça on fait ça à 125 000 à débattre. L'autre ça on fait à 105 000 à débattre. Avis que ne partagent pas certains consommateurs. Pour eux, les prix grimpent au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'affaire de Tabaski. Ici j'ai demandé, ils sont au-delà de 200 000. Donc je suis venu à quel point ils sont d'abord. Bon, on va les 180 à débattre et on a débattu à 145 000. Il n'y aura donc pas de pénurie de moutons ni d'augmentation abusive, rassurent les responsables de la filière bétail et viande. Salubrité urbaine, interdiction des sachets plastiques. Le gouvernement poursuit la sensibilisation des acteurs. Une rencontre a eu lieu à cet effet. Rencontre qui se situe dans le cadre de l'interdiction, de la production, de l'importation, de la commercialisation, de l'utilisation et de la détention des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Le président de L2, Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, est attendu demain à Abidjan pour évaluer les progrès et les difficultés rencontrées dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, plus de deux ans après la crise post-électorale de 2010-2011. Et en Égypte, le spectre d'un nouveau cycle de violence hante le pays avec trois attentats ayant tué neuf soldats et policiers lundi au lendemain de heure ayant fait 51 morts civiles en marge de manifestations islamistes. Et c'est la fin de ce Flash. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada